T'as partagé ? Evidemment que j'ai partagé ! Et liké aussi ? Bah ouais ! Re bonjour c'est Last Angel donc de retour après cette petite pause donc je me suis aperçu en même temps durant la pause parce que j'ai jeté un oeil sur le début de l'enregistrement comme il n'y avait pas les sous titres et je me suis aperçu en fait que ma voix était très élevée par rapport à la voix des personnages donc j'ai baissé un peu j'espère que là ça va aller bon on entend quand même on entend quand même les persos mais alors parlez-moi de l'inquisition on a vu le peuple non la prochaine divine il faudrait qu'on voie est ce que vous savez qui les grandes prêtresses vont choisir pour être la prochaine divine c'est une décision difficile à prendre toutes les candidates évidentes ont péri en conclave avec la divine justinue ben ça va être simple alors oui mais moi je veux bien la soutenir si c'est pas une stupide idiote donc tout ça on a vu l'inquisition par l'inquisition vous pouvez m'en dire plus sur la première inquisition la première inquisition a été formée après le premier ancle bien avant la chanterie telle que vous la connaissez les inquisiteurs étaient des chasseurs des fanatiques qui poursuivaient et tuaient les cultistes et les mages dangereux quand Andraste est arrivé au pouvoir l'inquisition s'est mise à son service au lieu de chasser ceux qui faisaient le mal les inquisiteurs ont répandu le cantique de la lumière par la force ah oui quand même oui tu vas croire en les croyances sinon je te pète la gueule alors c'est affreux et nous nous portons son nom il n'avait pas le choix tu rigoles ou quoi toi tu vas pas nous faire une réponse de connasse non et nous portons son nom c'est affreux ah ouais ça fait chier c'est vrai de s'appeler inquisition parce que vu que la première inquisition elle était pas cool cool ouais c'est pas terrible ce n'est pas étonnant que tout le monde soit aussi nerveux en notre présence qui a choisi ce nom ? la divine Justinia elle-même ? j'ai cru comprendre que ce n'était pas une décision populaire quoi qu'il en soit une fois que le cantique de la lumière fut bien répandu les fanatiques devinrent moins indispensable les inquisiteurs devinrent les chercheurs de la vérité et finalement les templiers ouais parce que dans l'idée si tu veux c'est un peu comme se pointer et te dire voilà je fais partie des jeunesses cisternériennes mais je distribue les bonnes paroles quoi si tu veux dans l'idée c'est un peu ça quoi alors pourquoi nous faire revenir on est de vrais croyants et nous voilà alors pourquoi nous faire revenir on se doute un peu hein vu que l'autre elle est complètement disparue que c'est le bordel et puis qu'il n'y a personne pour faire régner l'ordre ce chapitre de l'histoire me semble bien sombre pour être repris par la divine bah oui savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans la première inquisition ? non ils ont mené d'horribles combats ils ont ôté des vies et donné les leurs pour leur cause et le moment venu ils ont surrogé leurs aimés ce nom était peut-être le message de la divine Justinia quand on a besoin de la division elle frappe sans pitié mais quand son travail est terminé elle rend guère son épais oui espérons-le alors comment réagit le popstar on a vu je peux faire quelque chose pour toi mon chéri ? est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous ou les autres ? mes guérisseurs auraient besoin de matériel il y a tellement de blessés qu'il nous manque même les fournitures les plus élémentaires auriez-vous remettre cette liste ? et les objets indiqués après ? l'intendante ? elle pourra nous fournir ce dont nous avons besoin cela peut paraître insignifiant mais cela permettrait à mes guérisseurs de sauver beaucoup de vies on n'a pas de soucis on va gérer ça t'inquiète alors donc nous disions ça c'est fait là ici on n'avait pas l'autre à aller voir parce qu'on avait récupéré des trucs pour apprendre sur certaines créatures auriez-vous quelques instants à m'accorder ? qui me parle ? c'est qui ? c'est quoi ? c'est comment ? je commence par laquelle ? allez on va faire elle oui ambassadrice j'aimerais parler de vos parents hein ? qu'est-ce que ça peut te foutre ? je t'en pose des questions ? j'aimerais parler de vos parents on se connait ? alors vous ne perdez pas de temps bien sûr ma famille vous intéresse vous ne perdez pas de temps ouais tiens on va la draguer un peu parce que moi sans déconner depuis le début je me sens un peu seul il n'y a pas grand chose qui me propose son épaule pour la coller dessus ce que je pense de mes parents bah écoute ma chérie je pense que tu as énormément de chance de ne pas les connaître déjà d'une part alors je suis la brebis galeuse ça ça me convient parfaitement alors ça c'est la phrase que je vais choisir il n'y a pas de soucis je vais regarder les autres alors oui elle adore la politique pas si ça me pas si ça me les met les met en danger oui non attends c'est la guerre mais on ne va pas s'amuser alors je m'en occuperai moi-même non vas-y je suis la brebis galeuse ma présence risque de fermer plus de portes chez les tréveillanes qu'elle n'en ouvrira ma famille et moi on n'est pas en très bon terme je suis désolée de la voir c'est vrai c'est ça oui bah non je m'en tape le coquillard attends on démarre on fait ce qu'on peut ils vont se permettre les mecs je me fiche bien de ce que pense la cour de Valoisie ne prenez pas cela à la légère son mécontentement pourrait se révéler plus nuisible encore que la brèche c'est pas faux non non t'inquiète non non t'inquiète et vous qu'en pensez vous ça me va merci cet isolement est rassurant bah ouais ça ça me va cet isolement est rassurant mais j'ai envie de savoir vous ne devez pas y être habitué vous même ambassadrice on s'adapte on s'adapte je m'occupe ça m'aide à ne pas penser au cadre ni au froid ni au coët de sauvage ni à l'absence de civilisation t'arrête je ne conçois pas que des gens aient pu venir vivre ici avant qu'on trouve les cendres d'embrasser bah oui mais qu'est-ce que tu veux que je te dise il fallait bien qu'ils habitent quelque part ma chérie cet isolement me rassure bon tu me plais t'as de l'humour toi toi tu me plais une femme qui a de l'humour et qui non franchement alors attends lotus et le fidé bah j'ai tout là apportez les herbes ok on va aller voir ça et toi vous avez apporté des choses très intéressantes ouais on va en faire bon visage d'accord on va amener l'enquête quand même t'es pas une rebelle vous protégez des apaisés pourquoi les créatures vous protégez des apaisés vous avez dit que vous protégiez certains des apaisés ouais les mages en ont emmené une partie lorsque mon cercle s'est rebellé mais les autres ont été oubliés la plupart des mages du cercle méprisent les apaisés ils font comme s'ils n'existaient pas ils n'ont aucune émotion c'est à peine s'ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes ils sont incapables de se défendre c'est dommage je les préfère à la plupart des gens on a déjà fait tout ça non ? vous n'êtes pas une rebelle ? oui il me semble qu'on a déjà fait mais ça m'étonne qu'une mage même apprentie n'ait pas rejoint la rébellion je n'aime pas étudier pour me battre d'ailleurs je me suis pas doué pour ça j'ai toujours préféré étudier j'aimais bien réaliser des rituels pour nous aider à percer les secrets du voile j'aimais bien que les templiers soient là pour nous protéger non de doute, je préfère le refaire pour ceux qui éventuellement de toute façon on aurait loupé la vidéo aussi qu'est-ce qui vous a poussé à étudier des créatures dangereuses ? j'aimais la nature enfin, dans l'idée quand un monstre vous attaque avec ses yeux brillants et ses griffes brûlantes c'est terrifiant mais quand on sait comment il fonctionne on peut le maîtriser il devient un élément du monde comme un autre il y a tellement de choses dans ce monde qui nous font peur uniquement parce qu'on ne les comprend pas d'accord on se reparlera plus tard merci encore pour ce que vous avez rapporté de rien c'est moi, c'est cadeau ça me fait plaisir ça y est, on a mis ah merde ok, d'accord donc là, il n'y avait rien à récupérer ah si, un bouquin là c'est quoi ça ? les enfants d'embrastés on n'avait pas lu ça ? de nombreuses idées fausses circulent concernant la lignée d'embrastés monsieur, la raison me semble-t-il est le manque cruel de connaissances sur la vie mortelle d'embrastés est-ce que c'était une déesse en fait qui est descendue elle a pris forme humaine enfin bon, je vous l'expliquerai plus tard c'est tout à fait compréhensible étant donné la foule de cultes qui ont vu le jour au lendemain de sa mort tout le monde a cherché à s'approprier Notre-Dame d'une façon ou d'une autre on a prétendu que tel ou tel aspect de son existence était un mensonge que d'affabulation mon ordre a conduit maintes et maintes recherches pour rétablir la vérité nous savons tous qu'Andrasté et Méphérate ont élevé cinq enfants les trois plus âgés étaient des garçons Isorate, Évrion et Vérald la gérance de ce qui était alors le sud de Téventer fut donc divisée en trois à Isorate revint l'ouest qu'on appelle aujourd'hui Orlaïste à Évrion l'est les actuelles marches libres et à Vérald la région centrale de Planacène aujourd'hui appelée Nevera Ce qui l'advint de ces hommes et de leur héritage est entré dans la légende et la plupart de ceux qui disent aujourd'hui appartenir à la lignée d'Andrasté descendent de l'un d'entre eux là où le bas blesse c'est qu'aucun de ces trois garçons n'était le fils d'Andrasté Ah oui, il y a un gros souci les mecs Alors, leur mère est en réalité la concubine de Méphérate le traître Il a toujours été comme ça lui C'était dans ses gènes le mec Il trahissait tout le monde le peuple, sa femme Enfin, il y en a que c'était C'était un sacerdoce lui, la trahison Alors, les gens ont eu tôt ont eu tôt fait d'oublier qu'Andrasté était issu d'une tribu à la Marie des barbares et non des fereldiens Ces guerriers sauvages avaient des femmes et des concubines et parce qu'Andrasté était considéré comme trop faible pour porter des enfants Le traître avait choisi Gillivan pour être la mère de ses héritiers Après sa mort les trois garçons furent élevés par Andrasté comme ses propres enfants Quelques années plus tard Andrasté démentit les prédictions et donna deux filles à Méphérate et Brice et Vivial On les cacha du grand public et leur interdit de se marier quoiqu'elles eussent chacune un conjoint Et Brice n'eut qu'un enfant à Li-Vemar qui périt lors d'un voyage à Denérim moins de deux mois après que sa mère fut emportée par une épidémie sans enfants pour perpétuer la lignée Sa cadette Vivial était une forte tête qui défia sa famille en s'éprenant d'un mage Teventide nommé Régulane Le couple s'exila quand vint le début de la marche exaltée et du plus tard se cachait suite à la trahison et au meurtre d'Andrasté Nul ne sait réellement ce qu'il advint de Vivial et de ses descendants et ce pour la simple raison qu'elle n'enfronta que des filles Elles se marièrent changèrent de nom et dans le chaos du deuxième enclin toute trace d'éventuels survivants fut perdue la réelle lignée d'Andrasté si elle existe ne peut descendre que de Vivial Je suis sûr qu'elle est en famille avec nous Ils vont nous pondre un truc comme ça Et mon ordre pense qu'elle ne produit que des filles Voilà pourquoi les revendications de votre jeune homme monsieur sont pour le moins suspectes Ah oui clairement Extrait d'une lettre de Sœur Galena de l'Ordre des Augustines Ok d'accord Donc il y a un gars qui essaye de usurper l'identité Donc Alors on va aller voir nos montures parce que depuis tout à l'heure Oh Lecture Lecture Quand tu nous tiens Alors l'immatériel De tout temps l'homme a étudié l'immatériel car depuis lorsque nous revenons nous arpentons ces chemins sinueux pour parfois apercevoir brièvement la cité en son cœur toujours à portée de main comme nos propres pensées mais à jamais séparées de notre monde L'Empire Teventide consacra jadis des fortunes colossales en or en lyrium et en esclaves humains bien joué les gars c'est super magnifique ça à la cartographie de l'immatériel entreprise qui se révéla totalement futile bien que ce domaine soit divisé entre puissants esprits tout l'immatériel est en constante mutation l'Empire parvint à trouver les royaumes disparates et instables d'une douzaine de seigneurs démons ainsi qu'à recenser quelques centaines de types d'esprits avant de devoir abandonner leur projet le projet pardon la relation du rêveur à l'immatériel est complexe même lorsqu'un mortel pénètre dans ce monde à l'aide de lyrium il n'est pas capable d'exercer une quelconque influence c'est pas vrai on l'avait fait dans le premier les esprits qui y résident n'ont pas cette entrave toutefois la chanterie nous enseigne que leur faille est de n'avoir ni imagination ni ambition ils créent ce qu'ils voient en leur visiteur assoupi construisent des doubles complexes de nos cités de nos congénères de notre vécu mais comme le reflet que projette un miroir ces doubles sont dénués de contexte et de vie propre même les démons les plus puissants ne font que plagier les noires pensées et les peurs de mortels et construisent leur royaume sans autre ambition que de goûter à la vie et quand tu connais la vie tu as envie d'y goûter et quand tu connais la vie enfin bref le mec n'est pas pessimiste on est à 3 jours de noël il commence déjà à nous faire on va aller voir parce qu'il y a des rapports visiblement qui sont tombés on va aller voir ça à un moment donné il va falloir que j'arrête de jouer parce que mine de rien c'est bien joué il faut que je vous fasse aussi les vidéos que je devais vous faire sur comment ça s'appelle sur Alien Isolation que je continue un petit peu quand même et puis The Evil Within etc donc nos efforts portent leurs fruits et tout 89 ok très bien là j'ai eu un petit souci on va revenir allez en plein écran merci je vais essayer de ne pas retourner en bas parce que j'ai encore mon dock qui fout la merde si je puis me permettre donc retour et on avait envoyé quelqu'un à côté à Orlaïs donc vas-y fais voir toi enquête sur les étranges symboles tracés à la craie connaissez-vous ce symbole un triangle renversé traversé par deux lignes sinueuses un éclaireur on a perçu un tracé à la craie sur un mur en ruine près de l'un de nos avant-postes les premières observations de nos archivistes ne nous ont rien révélé sur le symbole ils cherchent encore argent pense avoir argent vous voyez qui s'appelle argent argent pense avoir déjà vu ce symbole ou un autre lui ressemblant beaucoup lui ressemblant beaucoup tracé dans un registre appartenant à la comtesse de Bayard il faut qu'on aille voir cette comtesse des recherches systématiques ont été entreprises comme vous l'aviez ordonné presque tous nos avant-postes ont été marqués de la même manière beaucoup pensent qu'on nous observe mais dans quel but c'est pas faux pourquoi ne pas établir un avant-poste en guise d'appât près d'une route commerciale que c'est sous surveillance constante si quelqu'un sort un morceau de craie il ne pourra pas nous échapper c'est pas idiot toi tu proposes quoi je pourrais suivre la piste d'argent la comtesse de Bayard est très discrète et affiche une stricte neutralité en toutes circonstances mais je pense pouvoir l'amener à collaborer ouais je trouve que c'est quand même plus ouais ça me paraît plus vicieux fais moi ça ma chérie voilà c'est très bien alors toi un rapport prêt alors un cadeau pour Bianca je n'aurais pas dû douter de mes agents ils ont évidemment retrouvé la trace de prévoyant qui a échappé au templier en se plaçant sous la protection d'un riche mécène Nevaran nous lui avons fourni une description succincte de Bianca et le mage a adapté son concept de stabilité par ressort à l'âme pour en équiper l'arbalète de Varric il nous a également remis ses plans pour nous permettre de modifier nos propres engins de siège et bien écoute c'est magnifique on va pouvoir améliorer l'arc de Varric l'arbalète de Varric ce qui va être content Varric quand on va lui amener une nouvelle version de Bianca déjà qu'il n'y a pas longtemps on lui avait fait évoluer sa petite Bianca alors donc on va sortir maintenant d'ici tranquillou on va voir avec Kolen si ah il y a un truc là fais-y montrer ah non c'est de l'autre côté ah non il y a un truc là je ne l'ai pas vu ah t'es un malin toi tu les casses dans les coins les 13 ok d'accord on va quand même faire un tour vite fait là pour être sûr qu'on n'a rien manqué ok bon alors ça va vous deux ouais répète le quantique de la lumière d'accord ok ok bon il est rapide donc quantique il est nouveau toi je vais maintenir la paix ici pendant que vous et les autres ferez appel à la chanterie à la royaume rien de neuf là je vais quitter ça parce que ça me gave voilà donc excusez-moi pour l'interruption montanée alors donc il fallait que j'aille voir donc mélange curatif nécessite elfidé machin ok vas-y donc on va fabriquer mélange curatif un mélange curatif puissant qui peut soigner de nombreux blessés récompense puissance plus un ok là ça je ne peux pas en fabriquer encore il me manque toujours la veloutine c'est pas faux code neuf de rien bien sûr ah bah si ça me touche quand même si je me donne tout ce mal c'est pour éviter qu'il y ait des morts alors tes réflexions elle est contre tes antilles tu les gardes pour toi donc comment êtes-vous arrivé là non ça on s'en fout comment tout ça on l'avait déjà vu avec elle voilà c'est ça on lui dira ouais bien sûr on lui dira donc Leliana t'as une question de nouveau toi non tu veux toujours tuer quelqu'un ou rien à me dire ouais je sais bah oui bah celui-là bah oui allez les refermer les gens auront vent de vos exploits et Téda s'apprendra à faire confiance à l'acquisition et ils feront une grande teuf voilà donc à propos des mages au fait pourquoi voulez-vous que je cherche les mages rebelles quel est votre intérêt j'ai connu des mages certains étaient de bien meilleures personnes que moi pourtant je suis libre et pâle ce n'est pas juste c'est pas faux alors vous aidez Justina parlez-moi de vous vous avez le bras long parle-moi de toi ma petite Leliana bah oui je viens de te le dire t'es vachement mignonne mais t'as l'air d'avoir de neurones quand même des histoires à raconter parlez-moi de votre passé raconte-moi des histoires les bardes racontent des histoires je parie que vous en connaissez des bonnes si vous voulez des histoires allez à la bibliothèque vous en trouverait sûrement d'excellentes ah ok d'accord bah parle-moi de ton passé alors que faisiez-vous avant d'être au service de la divine j'ai appris très jeune la fonction d'espionne j'ai été formée auprès des meilleurs pendant un temps j'étais follement heureuse j'adorais cette vie ces dangers ces frissons mais rien ne dure éternellement je suis passée dans la clandestinité et quand j'en suis sortie la divine a fait appel à moi elle m'a présenté mon propre réseau d'informateurs et m'a dit qu'elle n'avait confiance qu'en moi donc t'as le bras long en fait c'est ce qu'elle est en train de m'expliquer vous semblez connaître beaucoup de monde je me suis fait des amis et aussi quelques ennemis c'est inévitable oui forcément alors sinon l'héroïne de Ferrenden vous connaissez je suis une héroïne de Ferrenden normalement c'était moi dans le premier Dragonel je crois vous avez une histoire avec la garde des morts qui n'est pas un mètre ah ouais c'est moi c'est moi c'est moi c'est vrai on a même couché ensemble tu peux lui dire ah merde je suis morte ah merde putain je viens de l'apprendre comme ça je prends ça en pleine tronche je suis morte ah bah merde chier putain vous connaissez Joséphine vous connaissez Joséphine notre première rencontre remonte à longtemps mais nous avons mis des années à nous apprécier c'était après l'oncle je venais de rentrer à Val Royault et elle m'a accueillie en organisant un bal diplomatique à l'époque elle était ambassadrice d'Antibar le bal était horaire mais il était rempli de politiciens bah ouais vers minuit José et moi sommes partis pour une vraie fête et nous sommes amis depuis ouais je vois ce que tu veux dire une vraie fête c'est quoi une vraie fête une vraie fête c'est quand on se retrouve avec ses sous-vêtements épinglés à un tableau de chanterie et je n'en dis pas plus non mais n'en dis pas plus le programme nous paraît tout à fait alléchant et si tu as envie de faire une vraie fête n'hésite pas je ne suis pas très loin donc oh bah l'autre comment elle m'allume tu vois l'autre elle me parle tout de suite de ses sous-vêtements qu'elle balance à droite et à gauche t'es ouf toi me dis pas ça comme ça tu sais pas à qui tu parles alors normalement il y a le mec avec les potions pousse-toi toi monsieur non ça on s'en fiche normalement c'est ici qu'on va pouvoir améliorer les potions enfin l'efficacité des potions voilà amélioration des potions donc potions régénérer votre santé et augmenter votre magie fortifiant grenade c'est fiol ok d'accord on va déjà faire ça j'aurai les potions curatives 385 points potions de régénération 26 points de santé par seconde potions de lyrium j'ai que ça pour l'instant c'est les curatives vas-y fais améliore moi ça s'il te plaît ah merde il m'en faut 5 des lauriers ah merde il me faut des lauriers prophétiques je trouve ça où mec attends j'en ai plein des trucs comme ça mais il me faut putain t'es relou mec bah non mais c'est bah non il est lotus de l'aube il me faut des lotus de l'aube pour ça alors il m'en faut qu'un c'est pas énorme ah merde je pensais pouvoir améliorer alors potions de régénération augmente augmentation de la durée augmente la durée de 8 secondes ça je m'en fous un peu de ces potions là augmentation des soins ingrédients nécessaires ok augmente les soins de 3 par seconde je m'en fous un peu aussi la potion de lyrium ça c'est pour solace mais j'ai pas ce qu'il faut ah merde j'étais sûr de pouvoir améliorer alors ça c'est fortifiant d'armure de pierre confère un bonus de valeur d'armure plus 12 pendant 30 secondes ça ça peut être sympa est-ce que j'ai ce qu'il faut elf idée il en faut 18 ouais ça va on a ce qu'il faut grasse cristalline ouais il m'en faut un et j'en ai qu'un attends on va regarder déjà si des fois ça peut pas être utilisé sur autre chose le plus intéressant grenade alors grenade ah putain j'ai aucune grenade de déverrouillée ok donc fortifiant on va faire un petit fortifiant ça peut pas faire de mal ça donc ça c'est amélioration de la durée augmente la durée de 30 secondes fortifiant d'armure de pierre d'accord amélioration d'efficacité ingrédients nécessaires il faut que je puisse la fabriquer la potion d'abord donc on va d'abord aller ici fortifiant d'armure de pierre voilà c'est ça le truc ah ouais mais je vais être obligé de on va déjà faire le plein déjà d'une part comment je déverrouille ça il faudrait que je déverrouille parce que on va se fabriquer quand même des trucs d'armure de pierre ouais pour moi ok donc ça il faut quoi pour les fabriquer c'est de l'enfidé aussi bon bah ça ils sont pas chers c'est un un elphidé c'est ça voilà ok d'accord on va en prendre un max potion de myriam on a dit cela s'il est il est au max tout le monde est au max bon ok et j'ai que ça comme potion pour l'instant d'accord et alors là on va aller améliorer donc la truc de pierre donc là merde fortifiant d'armure de pierre donc on peut améliorer la durée de 30 secondes ça c'est très intéressant et là alors c'est soit on améliore la durée soit on augmente la valeur d'armure de 11 on va commencer par la durée voilà ça me paraît pas mal ensuite amélioration de durée de 2 il me faudra de fadrottis je ne sais pas ce que c'est les fadrottis brûlantes d'accord et là il va falloir que je retrouve une grasse cristalline si seulement je me rappelais où j'avais trouvé la première ça serait pas mal donc on va retomber dessus de toute façon c'est pas un souci ok et puis les grenades donc de toute façon il faut les schémas les machins les trucs on verra ça plus tard bon bah écoutez les amis on va pouvoir quitter d'Ars sur nos montures je pense qui doivent être maintenant disponibles à l'écurie donc avant de faire cela on va je pense faire une petite sauvegarde ce qui serait pas voilà du luxe on doit avoir normalement si je dis pas de bêtises euh non ça c'est bah c'est ça que tu me montres ok on va discuter un petit peu avec cela parce qu'il faut toujours discuter un peu avec nos compagnons quand on fait des pauses comme ça notre but principal est de fermer la brèche oui je sais mais j'espère que nous découvrirons également ce qui a servi à la grée un artefact d'une telle puissance représente un grand enjeu bah oui la destruction du conclave en est la preuve t'es un malin toi alors il ne serait pas détruit vous ne pensez pas que cette explosion a détruit ce qu'il a déclenché vous avez bien ce récule non l'artefact qui a formé la brèche ne ressemble à rien de connu dans le trèfle je croirais à sa destruction quand je verrais les fragments et parts de mes propres yeux alors je suis assez d'accord avec lui en fait il refera surface ce n'est pas prioritaire je suis d'accord il vaudrait mieux essayer de récupérer ce qui a créé la brèche les hommes de l'Elliana ont passé la zone peigne fin dans le rayon de l'explosion mais ils n'ont rien trouvé quelle que soit la nature de cet artefact il n'est plus là bref aviez-vous besoin de moi ? attends on va continuer à te causer attends parle-moi de toi un peu on sait vraiment on se connait pas on combat ensemble tout ça mais on sait pas si t'aimes je sais pas on sait pas ce que t'aimes pourquoi ? ah ouais mais non mais euh moi je veux juste qu'on discute si en plus il faut t'expliquer pourquoi parce que je te respecte voilà très bien bah écoute je sais pas t'aimes jouer aux petits chevaux euh quel lieu avez-vous étudié avez-vous étudié vous travaillez seul dans quel lieu t'as étudié ? vous dites avoir voyagé dans de nombreuses contrées ce monde ou plutôt sa mémoire est reflété dans l'immatériel rêvez au milieu de ruines antiques et vous pourrez voir une cité oubliée de l'histoire certains de mes souvenirs les plus chers proviennent de villes en ruines dépouillées par des chasseurs de trésors les meilleurs endroits sont les champs de bataille il y a tant d'esprits qui se pressent contre le voile qu'on peut le traverser d'une simple pensée d'accord quel champ de bataille exactement ? des lieux en particulier Ah tu vois j'arrête pas de le dire j'arrête pas de le dire que depuis le début il avait trahi l'autre là la meuf là qui s'occupe des réquisitions a dit non mais si j'y étais moi c'est le casque pas alors que s'est-il passé ? mais j'aimerais savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'immatériel je vois les reflets créés par les esprits qui réagissent aux émotions des guerriers à un moment je vois des gardes héroïques allumer le feu et un homme avide de pouvoir ricaner devant la chute du roi Kailan l'instant d'après je vois une armée submergée et un commandant aguerri qui refuse de sacrifier d'autres soldats pour une cause perdue et vous ne pouvez pas distinguer la réalité ? c'est l'immatériel tout est réel alors pourquoi l'immatériel ? qu'est-ce qui nous a poussé à étudier l'immatériel ? j'ai grandi dans un village du nord il y avait peu de centres d'intérêt surtout pour un jeune homme doué de magie mais pendant mon sommeil les esprits de l'immatériel me montraient des merveilles que je ne pouvais soupçonner je chérissais mes rêves et l'état éveillé hors de l'immatériel a commencé à m'être pénible alors bah oui c'est dangereux les esprits vous ont tenté pas plus qu'un fruit bien mûr ne tenterait votre appétit j'ai appris à me défendre contre les esprits plus agressifs et à interagir sans risque avec les autres j'ai appris à contrôler mes rêves consciemment j'avais tant à explorer mais tu t'es réveillé j'imagine que vous n'avez pas passé un jour à y arriver pardon et tu dis que t'es pas intéressant à toutes mes estimes mon petit gars c'est pas faux bizarre mais tant mieux c'est contre nature bon courage parce que le reste c'est pas terrible merci après dire j'aime vivre de nouvelles expériences pour ensuite redécouvrir les matériels comment ça vous vous entraînez à viser une cible avec une flèche ou une dague la grâce de vos mouvements est un effet secondaire non négligeable vous avez choisi un chemin dont vous appréciez les étapes car ils mènent à une destination que vous aimez tout comme moi et sinon tu travailles tout seul ou ah oui d'accord tu fumes quand même de la lourde toi je ne connais pas d'esprit de ce type ils viennent rarement dans ce monde et quand c'est le cas leur nature fait qu'ils ne survivent pas toujours aux gens qu'ils remplissent sagesse et recherche se transforment trop facilement en orgueil et désir alors ce sont des noms de démons vous dites que vous êtes devenu ami avec des démons de l'orgueil et du désir pour moi ce n'était pas des démons ce qui veut dire l'immatériel reflète l'esprit des vivants si vous vous attendez à un démon de l'orgueil l'esprit de sagesse s'adaptera et si votre esprit est insensible aux influences de votre crise si vous comprenez la nature de l'esprit de vos amitiés peuvent se lier et les problèmes de son quand même des fois sur les doublages la dernière phrase elle était vraiment plus basse que la précédente alors it's incredible ils peuvent être vos amis ce ne sont pas vos amis et vous n'avez pas peur qu'ils s'emparent de votre corps dès que vous ferez accidentellement aveu et vous vous ne craignez pas que vos amis se retournent un jour contre vous bah oui je sais bien vous voyez très bien ce que je veux dire des gens sont-ils des gens parce qu'ils sont faits de chers et d'ox qu'est-ce qui définit Cassandra c'est Pommette ou sa foi et Varick son torse velu ou sa finesse d'esprit je suis heureux d'apprendre que Varick il a une finesse d'esprit le salaud alors le corps c'est les sens je n'argumente pas vous avez raison il n'en il a raison il a complètement raison ce qu'il nous définit ce n'est pas notre corps c'est nos actes mais je t'en prie non mais t'as raison t'as raison on n'en fait pas des caisses non plus nous parlerons plus tard au revoir d'accord bon alors il nous reste Varick avec qui on n'a pas causé normalement si je ne dis pas de bêtises ce Cassandra on l'avait fait mais ça devait être dans une autre vidéo je crois là il y a quelque chose là-dedans non il n'y a que dalle donc Varick il doit être dans le coin normalement voilà alors hé petit gars on va t'arranger ta Bianca t'es content ? j'ai besoin de quelque chose mais attends soyez mal un petit peu s'il te plaît j'ai une question personnelle à te poser je peux vous poser une question Varick ? vous voulez parler de moi ? bah non du voisin et j'ai presque envie d'inventer des histoires bah vas-y invente ah bah non tu l'avais déjà causé merci Varick pas de problème bon bah alors ça c'est fait donc ok donc on va aller chercher on va déjà aller voir le truc là pour l'amélioration on a le schéma là pour améliorer Bianca donc on va déjà aller voir ça puis on ira voir nos montures après alors c'est vraiment on ira on ne regardera pas ok ok non c'est ici là amélioration des armes ah merde ah merde il faut peut-être aller dans fabrication d'abord à bientôt alors oui oui c'est ça on lui dira donc donc nucléer bah non comment on fait alors pour le d'agrobus bâton de la part amélioration modifier les armes ça doit être ça ah oui il faut que je panne Varick peut-être Varick Bianca poignée résistante Bianca mais il l'a déjà ça arc de Bianca ouais ah merde je comprends pas module de visée ah peut-être chez le marchand il faut peut-être aller chez le marchand d'abord parce que là a priori fabrication on va regarder vite fait mais arc long robuste bon ça j'ai déjà fait ok on va aller voir le marchand oui si on a besoin de quelque chose on viendra t'inquiète arrête t'es relou c'est comme les mecs qui essayent de nous fourguer leurs assurances à la con quand tu viens d'acheter un lecteur de DVD ou un truc dans le genre il faut prendre l'assurance pourquoi c'est de la merde ton truc il va tomber en panne dans 15 jours oui salut bah oui ouais je viens pour acheter ma couille je peux voir ce que vous vendez bien sûr toutes mes marchandises c'est sur ma carte vas-y fais montrer alors euh foignée résistante Bianca module de visée Bianca on est toujours sur le 1 je ne comprends pas voilà tu m'as bien dit que j'avais un schéma tout à l'heure alors à moins que je n'ai pas ce qu'il faut amélioration module de visée 2 voilà si pourtant je l'ai donc là on est niveau 15 plus 7 de chance de coup critique c'est quoi branche précise niveau 4 17 de dégâts 6 de dégâts il faut peut-être que j'enlève déjà les équipements qu'il y a sur ça doit être ça je pense il faut qu'on désose Bianca pour lui remettre des nouveaux trucs je pense dessus parce que pour l'instant j'ai fait juste les améliorations mais je n'ai pas oui d'accord on lui dira donc modification Bianca je vais modifier Bianca ma couille pourquoi tu ne me donnes pas accès à Bianca voilà Bianca module de visée donc on peut l'enlever voilà ça c'est vide ça c'est vide ça on enlève module de visée 2 voilà ça c'est fait donc là c'est déjà meilleur poignée résistante Bianca on n'en est qu'une d'accord arc de Bianca ça c'est mieux encore t'as vu le truc qu'on est en train d'y faire attends c'est une bombe qu'on est en train d'y faire une bombe atomique au Bastring confirmer les oui bah oui on confirme ma couille ça c'est sûr qu'on va confirmer alors est-ce que j'ai des améliorations par contre pour ma dague de dragon non j'ai pas d'amélioration disponible et pour mon arc que là je me suis je n'ai pas d'amélioration non plus si vous avez besoin de quelque chose venez me voir alors on va retourner voir le marchand parce que je ne suis pas sûr qu'il n'avait pas des trucs pour l'arc je sais on perd du temps mais en même temps c'est comme ça on voit comment ça se passe donc attends l'inventaire on va regarder vite fait mon arc fais-le voir fais-y montrer mon arc donc là je peux rajouter une poignée et non les runes il n'en a pas de toute façon je peux rajouter une poignée normalement et c'est quoi que tu me montres là au niveau du bâton du 59 ah 59 non 36 pardon 36 on va regarder si on pourra améliorer aussi le bâton tient de ce vase alors poignée résistante Bianca module de visée Bianca arc de Bianca ça je m'en fous je veux tu n'as pas des poignées là poignée résistante Bianca ça va automatiquement sur Bianca on ne peut pas le mettre sur un arc ah ouais merde ça qui est chiant on va bah non ouais je suis bête ça va aller automatiquement sur sur Bianca je pense arc long ornementé je ne peux pas tant que je ne suis pas niveau je ne sais plus combien niveau 9 ok on va retourner voir mais je crois que le module il ne sert à rien en fait que j'ai pris enfin que la poignée elle ne sert à rien ça va être que pour Bianca ça il faudrait que je vois qu'on va fabriquer des poignées pour les arcs donc vous êtes une apaisée ouais c'est ça on a une apaisée ouais t'as raison on lui dira euh non là il n'y a pas de ouais ouais on va vendre des trucs bien donc euh vendre 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 ça on va le garder ça bah de toute façon ça c'est normal je suis plutôt précis c'est quoi ça se sent bien ah non faut pas que je le vende ça je le garde pour moi voilà bâton de glace on peut le dégager je crois ah merde non c'est pas ça que je voulais faire putain non acheter acheter à quoi que celui-là il est moins bon ouais c'est bon on va le vendre alors on s'en fout il est moins bon il est moins bon ok donc vendre vendre ça on garde ça une hachette guerrier niveau 9 on va garder bâton de feu 36 ça tu peux dégager ça tranche de foudre tu peux dégager deck du dragon bah non ça on garde ça on garde épée longue on va garder quoique on va garder quand même non c'est pour Cassandra le pélanque de capitaine ouais bah non c'est moins bon c'est moins bon que ce qu'elle a donc on va le vendre ça c'est nettement mieux mais elle a pas le niveau on a dit le bouclier non le bouclier il est moins bon que ce qu'elle a donc on peut le vendre ça et ça je garde parce que c'est pour quand j'utilise pas l'arc ça varie qu'il a quoi comme armure on peut pas lui mettre ça lui de toute façon ça c'est vachement mieux pour lui ça non manteau de mercenaire voleur niveau 4 armure intermédiaire il est une armure intermédiaire d'artisanat alors on pourrait lui rajouter des trucs mais pour l'instant merde veux-tu revenir je t'en prie voilà donc ouais ça on va le garder quand même ça c'est quoi amulette unique tiens usage unique le renouveau du tacticien cette amulette à visage unique permet à son porteur de se vider l'esprit on verra ça tout à l'heure non ça c'est pour acheter ça non non ça c'est pour ok d'accord moi je voulais vendre donc à nous ça on garde module de visée on n'a plus besoin bras de pourpoint d'éclaireur on va le garder ça on peut le vendre ça ne sert plus à rien bon bah ça tout ce qui est potion on va garder ça c'est les objets on peut les vendre c'est là pour ça ok alors acheter là il n'y a rien 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 ça non c'est pour réinitialiser nos stats rien ok bon bah c'est bon ok donc on va pouvoir y aller il n'y a rien dans le coin ok alors la monture est-ce que ça a déverrouillé les montures ou quoi ou qui est-ce donc je choisis une monture alors ouais je savais ça ah putain c'est toujours verrouillé c'est quoi ce bordel allez faut que je finisse la quête là il m'avait dit ah si je peux prendre ça très sympathique exotique malicorne putain je veux malicorne ah malicorne cheval de cheval de trait ok donc on va regarder la tronche qu'il a vite fait juste pour le plaisir alors fais-moi voir à quoi tu ressembles tu veux pas que je mette ma monture là ah non je suis dans le rouge il veut pas que je l'essaye c'est pas cool ça pourquoi tu veux pas que j'essaye ma monture si on s'écarte un peu ouais je sais c'est mal mais il m'en faut des animaux c'est pour ça que j'ai pris l'arc en fait pour pouvoir me faire des des lapins tout ce qui traîne tout ce qui bouge c'est mal mais mais voilà c'est comme ça donc j'aurais bien aimé tester ma monture voilà ça c'est fait hop ah oui oui on récupère donc tu veux pas la monture tu veux pas t'as décidé que non bon d'accord bon je vais prendre ma licorne alors parce que le cheval machin il est bien gentil mais je préfère ma licorne ça va arrête de décocher c'est bon ils sont morts je peux pas ramasser merde ah j'étais pour rien j'étais pauvre je suis désolé non vous me laissez rien d'accord bon allez ah ah bah si je le vois mon truc là il est là ok bah c'est parfait donc je vais plutôt prendre ma licorne voilà oh magnifique j'adore elle a pas l'air en forme il faudra qu'il y ait de cameron un petit peu mais oh là il faut quand même qu'elle bouffe parce que là ouais la licorne elle est pas ouais on l'équipera mieux plus tard donc on va garder ça quand même ça a une sale gueule mais c'est pas grave allez carte du monde donc là ici c'est le bourbier machin là la côte orageuse non nous on va retourner aux marches on n'est pas fini là-haut il y avait pas mal de trucs à faire encore voilà et on va aller il y a pas mal de quêtes par là par ici il ne reste plus grand chose lyrium rouge primitif ouais où est-ce qu'il y a des camps encore là il y a des quêtes là par ici et puis il y a un camp et c'est à dire là allez on va spawner là oui oui ça rentre sur place oui bien sûr la varique qui ascendera comme d'hab et puis ça lasse on n'a pas trop le choix pour l'instant il va vraiment falloir que je me remette à travailler un peu parce que là je suis parti à fond sur Dragon Age et j'en oublie tout le reste les amis mais reconnaissez que ce jeu est magnifiquement prenant si vous entendez un petit peu de bruit c'est parce que en fait je fais exactement comme si j'étais chez moi et je me roule une cigarette mais non je ne fume pas trop tout de suite comment vous êtes alors est-ce que ma monture elle veut bien apparemment que je l'utilise donc voyons voir ce que ça donne waouh ah putain la vache ouais t'as vu ça elle a de la gueule quand même eh regarde quand même t'as vu ça elle t'arrives auprès des autres les mecs ils mouffent pas c'est voilà donc voilà c'est c'est l'aventure n'ai-je pas fier allure ah 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 alors attendez je roule ma cigarette là donc sinon vous comment ça se passe-t-il vous avez fait la lettre au Père Noël tout ça et vous n'avez pas été trop trop gourmand quand même parce que le Père Noël il n'aime pas trop quand même que les gens demandent la lune c'est pas son rôle d'amener la lune non plus donc voilà en tout cas j'espère que vous en risque vous avez commandé moi comme tous les ans je n'aurai rien et je ne m'en plains pas d'ailleurs c'est très bien ça risque pas d'être déçu bon allez on va regarder sur la carte vite fait non la carte c'est pas ça c'est la carte que je voulais donc ça c'est bien là c'est quoi templiers à l'ouest les combats entre les mages apostas et les templiers rebelles les réfugiés chez eux on peut voir ça ça c'est quoi éclat de démarche solitaire ça c'est quoi l'irium rouge voir la vie en rouge alors c'est intéressant qu'on se penche un peu sur le cas de l'irium rouge éclat la menace la brèche s'est calmée mais les ennuis ne font que commencer ok ça c'est quoi on a fait ça ouais de toute façon c'est tout ça c'est qu'ils sont fait il n'y a pas un filtre pour virer en fait ce qui sont fait ah non ça c'est une nouvelle quête ok d'accord je n'ai rien dit hop là donc nouvelle quête il ne veut pas que j'aille dessus donc ben non c'est comme ça ils sont campement il est fait il est fait ça c'est pareil ça n'existe plus normalement elle est nulle cette légende bon on va aller là ok allez galop galop j'ai bien peur qu'il faille qu'on descende un peu je vais peut-être reprendre mon équipement de base il va pas claquer il va pas claquer c'est bon arrête de décocher des flèches ok on a dit qu'elle est peut-être un peu forte non alors répéte capitaine de la soie très bien ténère quoi ténère quoi ténère quoi alors les gènes décoratives il nous en fallait pour je ne sais plus quelle quête je ne sais pas vous entendez d'ailleurs là j'ai en profité pour me rééquiper pour le combat parce que là je ne suis pas du tout équipé avec ce que j'ai d'habitude donc on a dit couteau ici voilà et puis ma dague de dragon ici voilà alors c'est déjà mieux voilà je me sens déjà plus plus mieux déjà alors que se passe-t-il ici c'est quoi le problème c'est pas un piège ça bon alors on va s'en occuper tout de suite ah merde toi j'avais pas vu que t'es mal là toi c'est pareil t'es mal aussi merde tu as les potions à la con on va prendre ça ça on verra tout à l'heure donc toi tu vas joler le monsieur toi tu vas détenant l'emporter on va faire détenant tu shoot toi ma fille tu peux essayer de pécho lui qui est là et puis je vais vous filer un coup de main moi j'arrive alors il nous attire à l'intérieur les malins évidemment alors attends Varick il te reste de la cam c'est un tir sauté fais nous un petit tir sauté là-dessus tu vois mais fais une attaque voilà comme ça sur lui toi une attaque de zone là-haut ça serait pas mal là arrive pour que tu avances un peu voilà fais une attaque de zone maintenant s'il te plaît et bien si tu peux pas toujours pourquoi tu peux pas voilà c'est très bien toi le rempart de bouclier ce sera très bien toi mais arrête de me remettre le truc en route quand je choisis un joueur tire du tenant pour lui là et là moi je vais lui faire rien du tout puisque j'ai plus de de truc en cours lui il est mort là-haut il reste ah mais arrête de me shooter toi arrête de te tirer comme ça voilà je sais pas faire le stat c'est qui est costaud le champ bouclier il veut rien lâcher le mec on va l'avoir quand même mais allez mais cours pas putain le tétan oh voilà ça c'est bon il claque voilà c'est bon alors toi t'es qui toi tu veux qu'on te crève ou c'est quoi le problème ah bah non c'est je suis con c'est Cassandra on va peut-être pas lui faire du mal Cassandra donc ça c'est fait fiole de sang ok ça ramasse s'il te plaît j'aime décorative on va finir par en avoir suffisamment parce qu'on en trouve pas mal là corne d'arc cet objet est utilisé dans l'étude des créatures ok on ramènera ça bon la lecture on la fera tout à l'heure il n'y a pas d'autre truc à ramasser avant il y a encore de la lecture là-haut c'est ça prendre le fragment de mosaïque non je croyais que c'était la lecture mais pas du tout là ici on va s'approprier le territoire allez revendique tu ne veux pas revendiquer ah c'est parce que je suis toujours armé et il n'aime pas que je sois armé merde tu peux te désarmer achète décumeur ouais pourquoi pas range-moi ces armes je t'ai dit voilà hop ok revendiquer maintenant on peut revendiquer alors fort quenor fut bâti par le jeune Yerl Hemon après que les orlésiens furent boutés hors de fer Elden il fut nommé aussi ainsi en hommage au père d'Ymon tombé à la bataille des collines occidentales qui donna également son nom à son petit-fils déterminé à ériger Golfalois en symbole de la puissance de Fer Elden le Yerl fut construire Fort Connor pour surveiller la route du roi et protéger les marches solitaires et de toute invasion ennemie l'édifice démontra la solidité de ces fortifications face aux engences du cinquième enclin s'aidant uniquement sous les assauts des émissaires à l'époque Hemon avait déclaré que Fort Connor ne pouvait être détruit que par la magie et pour ça le créateur nous a donné les Templiers d'accord bon j'aimerais que la musique elle soit moins affolante parce que là ça m'abrutit complètement avec le casque c'est une catastrophe donc Madame la Musique t'es où ? t'es prié de la mettre en sourdine vous voyez comme ça c'est très très bien voilà ah oui c'est peut-être un peu bas pour vous là voilà comme ça c'est très bien ok donc donc ça c'est fait il y avait le truc à lire là-haut je crois c'est quoi ça ici il y a un hôtel et tout il n'y a rien par ici à récupérer non a priori non et donc on a la lecture ici campement des Templiers chers frères entendons l'appel du créateur qui nous a confié la tâche d'éliminer ces mages en se rebellant ils ont renoncé à leur droit de vivre ah oui quand même ce sont des monstres et tout ordre qui nous demande d'interrompre ce combat juste et vertueux est un mensonge un test envoyé par le créateur pour séparer les fidèles des imbéciles rejoignez-nous près de la route du ponant et battez-vous pour une cause digne d'accord il va falloir il va falloir qu'on les rappelle à l'ordre parce qu'ils ne sont pas très très fut-fut les mecs visiblement ils ont deux neurones et malheureusement ils ne les ont pas allumés donc quand tu as deux neurones tu n'as pas beaucoup de bol mais si en plus tu ne les allumes pas alors un éclat on va récupérer voilà 4 sur 22 c'est déjà pas mal est-ce qu'il y a autre chose qui traîne dans le coin là non approchons-nous des armes de siège voilà alors attends par ici on n'était pas déjà venu ça c'est quoi là templier à l'ouest on n'a pas fini ça voilà localiser le campement des templiers sur la route ah ouais d'accord il faut qu'on localise le campement on va aller localiser le campement localisons le campement sur la route tout à fait par là ça ne va mener nulle part je vais essayer de ne pas trop me cramer quand même parce que ça doit être ça le campement non ? c'est ça les gars ? c'est ça votre campement de merde non ? a priori c'est pas ça mais je vois un point rouge de l'autre côté donc ça doit être celui-là je pense ouais c'est ça ok donc qu'est-ce qu'on a ça c'est un archer ça c'est un archer ça c'est un archer donc ça là est-ce que tu peux voilà tu gèles lui toi tu peux attraper pas celui-là celui-là c'est Varic qui va s'en occuper toi tu fais ça Varic si tu peux me faire voilà là-dessus moi j'aurais peut-être dû prendre une potion mais je vais déjà prendre une potion d'armure machin puis je vais les défoncer lui là je vais quand même prendre une potion parce que c'est quand même des templiers il y a quand même des archers donc lui on va le voilà on va se le faire comme ça oh les costauds il va nous emmerder je le sens bien là c'est les archers qu'il faut absolument niquer solas crame-moi celui-là ça lui fera du bien toi lui tu le finis toi je t'avais demandé de t'occuper de lui tu n'en as rien fait ça serait bien que tu obéisses à ce que je te demande de faire non ici là toi tu vas tu vas manger ça et après toi il faut qu'on te soigne je te soigne je t'avais tout ça c'est parfait allez je t'avais 13 allez allez c'est fait toi normalement il a rien du comprendre il reste du monde non c'est bon on est tranquille ok donc ça s'est pas trop mal passé alors anneau de cri de guerre amélioré ça c'est que des trucs pour Cassandra mais en fait c'est pour des comment ça s'appelle des des attitudes que je ne vais pas encore débloquer et en fait je ne suis même pas sûr de lui débloquer celle-là gemme décorative ouais et apparemment c'était pas ce campement-là encore ah bah merde alors il est où ce campement de merde bah non ça on avait déjà visité le coin ok donc il est où ton campement de merde alors moi je vais reprendre quand même une potion comme ça toi tu vas prendre une potion comme ça toi ça va tu n'es pas trop tu n'es pas trop mal donc où est ce campement de merde ah c'est peut-être par là je vois des des petits bonshommes des petits points rouges là par là ah on les a loupés c'est pas par là ils se promènent par ici salut toi mec ah ouais attendez 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 j'ai un cadeau pour vous c'est Noël voilà manger ça ça va pas vous faire de mal Varick un petit tir sauté comme ça pendant la route allez toi attire allez tiens t'attire celui-là comme ça il va venir dans le feu déjà ça lui fera pas de mal et puis moi je vais disparaître pour réapparaître derrière je suis un malin je crois que j'ai un bonus si je l'attaque de derrière allez clac ça c'est fait donc ensuite hop là doucement on se détendre parce que la cassandra elle est mal barrée celle-là je préfère parce qu'après j'ai presque plus de potion toi lui là tu lui fais un tir longue portée c'est ça voilà très bien et Solace gêne-le ça va nous donner un peu de répit voilà moi je devrais un réglage géré je pense ouais ça devrait le faire voilà ça c'est fait ok ok c'est parfait donc on va fouiller le monsieur qu'est-ce qu'il nous donne de beau 5 pièces j'aime décorative d'accord quoi d'autre il n'y a rien d'autre merde mais il est où ce camp de merde ah bah c'est pas ça bah non on l'avait déjà découvert aussi celui-là non ouais on l'avait déjà découvert aussi celui-là vraiment ils ont dit sur la route donc là on s'égare un peu parce qu'on n'est pas vraiment sur la route quoi découvert ah bah si découvert le campement des templiers localisé le campement des templiers mais il est où plus loin sur la route ah ouais d'accord ah ouais je vois ça donc bah là ce coup-ci on peut quand même prendre une potion voilà donc je vais y aller en mode tu ne me vois pas papère t'as rien vu t'es au courant de rien oh le mec comment il a eu peur le mec il a paniqué ah là là il s'est barré en courant il a dit oh là il me fait mal j'aime pas ça il a dit j'aime pas ça j'aime pas qu'on me fait mal alors attends tiens-toi j'ai le là parce que le pop il se barre il croit qu'il est sorti d'affaire mais en fait pas du tout voilà voilà si tu veux bien avancer un petit peu tiens nique-le non tu lui mets voilà tu lui mets sa lance à face le défi je ne suis pas convaincu fais lui plutôt une attaque machin bidule moi je vais essayer de me faire l'archer il y en a pas mal oui il y en a d'autres autour des archers moi je vais faire celui-là en tout cas on va descendre lui il a merde c'est bon il est mort lui ils sont pas tous morts encore il y en a encore un petit peu plus haut il y en a deux un petit peu plus haut visiblement ok ça c'est fait où ça où ça ah c'est là ok on regardera plus tard ce que c'est ah il y en a encore putain quand il y en a plus on y en a encore alors attends il y en a un autre qui est un peu plus par là il est isolé et tout seul apparemment on va se le faire odix tiens on va ramasser ça t'appelles pas tes potes toi t'es courageux alors tac toi chope-le toi gèle-le toi explose-le il est où il est passé où merde on va plus aïe caméra tactique des fois parce que sinon alors bah t'es où mon vieux Marie qu'est-ce que t'as été de te mettre dans la merde t'es très embêté comment tu vas faire pour tirer jusque là tac alors il y a les autres qui arrivent là-haut il va falloir qu'on demande après à Solace de mettre une petite attaque de zone ce serait pas mal alors ça repartit alors Solace attaque de zone j'aurais pas fait récuit je pense là ici toi tu peux nous faire un petit truc là-dessus toi je te laisse gérer là je vais finir celui-là s'il veut bien claquer à un moment donné je suis blessé ouais je sais qu'il est blessé mais soignez-vous 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 c'est pas faux alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans le coffre là puissance plus de d'accord ça c'est bien ça va nous permettre d'aller sur d'autres trucs plus tard on va récupérer les doigts d'où ces rats c'est quoi c'est une épée elle a l'air vachement bien d'épaisse et tout poignée d'épée machin ouais ça n'a pas l'air mal du tout ça on va tout prendre bon excusez-moi les amis je fais à nouveau une pause mais de toute façon on ne va pas tarder se laisser je fais une petite pause je reviens tout de suite allez à tout de suite voilà donc en fait on va se laisser ici plutôt parce que ça fait déjà 1h20 et puis je vous montrerai la suite puisque je vous rappelle que là c'est la deuxième partie d'une séance qui avait duré 3h30 ou un peu plus de 3h30 et donc je ne vais pas vous faire une vidéo quand même de 3h30 donc on va la couper ici déjà 1h20 c'est bien j'ai fait mieux c'est vrai je vous ai fait un 2h30 une fois mais on ne va pas en prendre l'habitude donc là on va se laisser là et puis je vous dis rendez-vous pour la dernière partie de la pause café sachant qu'il y aura encore d'autres pause café bien sûr puisque les pause café vous savez maintenant que c'est les séances de jeux que je fais chez moi et donc je les enregistre en même temps pour pouvoir vous les montrer ou en tout cas que ceux que ça intéresse puissent les voir voilà donc je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous et les gens qui vous aiment allez bye moi j'ai liké mais t'as pas partagé et on 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 C'est parti !